Le dernier sujet, je vous l'annonce, est-ce que tout le monde peut être défendu ? Et pour l'internative, on va tout de suite accueillir Ilyas. 18h, comme habituellement après la dépression des partiels, je suis avaché sur le canapé familial et je savoure une soupe aux butternutres à moitié froide devant une série Netflix moyenne. Soudainement, une notification sur mon téléphone. Sûrement un message de SFR qui m'annonce pour la énième fois que je suis l'euro-gagnant d'un iPhone 13 mais que juste avant, il faudrait cliquer sur ce petit lien-là. Je n'y prête pas attention. Trouvant que la série est trop peu simulante intellectuellement, je décide d'en chercher une autre et après une longueur de recherche, je tombe sur une série qui s'appelle Dans le regard. Cette série relate une histoire vraie. Je vous en donne le synopsis. À New York, en 1989, une jeune femme blanche est agressée, violée et laissée pour morte dans Central Park. L'histoire fait la une à l'époque et les cinq adolescents sont très rapidement arrêtés par la police, interrogés sans la présence de leur avocat et sans la présence de leurs parents. Sans défense. Les cinq jeunes, noirs et d'origine hispanique, écopent de six à treize ans de prison. L'effet se déroule à une époque où bien évidemment les tensions raciales sont à leur tombe. Et cette saga judiciaire durera près d'une quinzaine d'années. Quinze ans, quinze longues années avant de découvrir la vérité. Avant qu'un véritable agresseur vienne se dénoncer. Alors, est-ce que tout le monde peut être défendu ? C'est une question très intéressante. Et lorsque j'ai pris cette phrase pour l'étudier, un mot qui sera central dans ma réponse a attiré mon attention. Et ce mot, c'est le mot défendu. La sémantique est extrêmement importante. Car le droit de défense, je vous en donne la définition, représente l'ensemble des droits qui garantissent aux personnes mises en cause la possibilité d'assurer la protection de leurs intérêts. Et donc, pour comprendre la défense, il faut comprendre ce que l'on défend. Et dans un second temps, il faut comprendre pourquoi l'on défend et pourquoi il y a aujourd'hui ce que l'on appelle un avocat d'azétance. Premièrement, on défend une personne ayant commis un acte. Et cet acte n'est compréhensible que s'il est pris dans son contexte. Et, pardonnez-moi, vous l'aurez compris, tout ce travail de contextualisation et de compréhension de la vie de la personne que l'on défend est fait par la défense. Deuxièmement, le droit à la défense existe. C'est un droit. Et ce, en vertu d'un principe que l'on appelle l'égalité. Et plus précisément, un principe que l'on appelle l'égalité et l'équité dans la défense durant un procès. Et ce principe est voué par l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Ma question est donc la suivante. Pourquoi ce droit est-il là ? Pourquoi ce droit existe ? Et la réponse en est extrêmement évidente. Il y a eu tout un cheminement philosophique, un cheminement juridique et tout un travail dans l'obtention de ces droits. Car ces droits n'ont pas toujours existé pour nous. Et une deuxième question vient à mon esprit. Et cette question est la suivante. Si ces droits venaient à être supprimés, le droit à la défense est supprimé, eh bien, une grande partie du peuple sera mise de côté. Nous verrons une hiérarchisation dans la société. Les êtres humains ne seront plus les mêmes. Qui juge et qui peut être jugé ? Je vous pose la question. Ceux qui voudraient interdire la défense ou légitimer son interdiction au profit d'une forme d'égalité auront en réalité mis à mal celle-ci. Et tout cela au profit du pathos. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. D'ailleurs, de pathos, parlons-en. Ce mot désigne en grec la passion, la souffrance et le ressentiment. Vous l'aurez compris, rien de très réfléchi, rien de très pondéré. Et voilà l'argument que j'anticipe. L'argument de la réaction à chaud. L'argument du ressentiment. Non pas de la réflexion. Non pas l'argument de la justice. Mais l'argument de la vengeance. Les stoïciens nous ont appris que réagir par l'émotion pouvait nous mener à notre perte. Alors, pourquoi vouloir balayer des centaines d'années de réflexion philosophique sur nos sociétés pour revenir à une législation dictée par les sentiments ? Je vous pose la question. Car si Marc Horrell se tenait ici présent à côté de moi, car bien évidemment il serait ici à côté de moi et de mon côté, et bien il serait bien pris ceux de vous voir, vous très chers contradicteurs, défendre un point de vue aussi démagogue que indéfendable en réalité. La réponse à mon sens se trouve dans ces gens éclairés. Soyons de bons élitiers du libre-examen de Montaigne et du rationalisme de l'État. Ne cédons pas au pathos et restons pragmatiques. Car, comme le disait Alexis de Tocqueville, lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, alors à ce moment-là, l'esprit marche dans les pénales. Je vous remercie. Et immédiatement, pour répondre à la négative, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Arthur. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, tout d'abord, je suis très heureux d'être ici à l'article national du service public pour cette l'autoratoire organisée par Spica. Mais avant de commencer, je vous invite, vous, les membres du public, et vous, les membres du jury, après cette joute, également, à réfléchir et à développer un argumentaire par rapport à ce sujet qui nous a été donné à moi et à notre traiteur. Assez d'instruction. Tout d'abord, lorsque j'ai reçu mon sujet, je l'ai lu plusieurs fois. Premier résultat, déjà, je le connaissais par cœur. Et second résultat, j'ai trouvé dans la phrase « tout le monde ». Tout le monde qui est défini comme tout un chacun. Mais est-ce tout un chacun selon sa classe sociale, ou même selon sa couleur de peau ? qui peut être défendu. Défendre, c'est aussi un terme important. Cela peut être comme défendre, que c'est un jour et un autre terme. C'est sûrement le premier sens du mot qui vous est venu à l'esprit. Je le sais très bien, parce que moi aussi. Cependant, défendre, ça compte aussi la défense physique. Et enfin, le dernier mot, peu. Pour moi, c'est le plus important. Mais verset, c'est bien pouvoir, et non, comme certaines personnes ont essayé de vous le dire, du devoir. En France, aujourd'hui, nous avons de la chance. Car lorsque vous êtes accusé d'être pas riche ou grande joie, vous payez un avocat de luxe, qui deviendra de la surgarde des sauts ensuite, eh bien, il vous désigne un avocat. Souvent jeune et expérimenté, les avocats que nos deux fils sont proposés à être accusés par le paragraphe 3, qui va être premier, du second livre, pardon, du code pénal. Cet avocat, souvent, il connaît assez mal ses dossiers, et il est assez mal vu par les deux. Il soutient également la cause, seulement car il est obligé. Selon de nombreux témoignages, dont celui de Julien Mucchelli, un innocent envoyé en prison par son propre avocat, après qu'il ait suivi son conseil de se déclarer coupable, les avocats comme deux fils ne vous êtes pas toujours. Donc, en France, même si nous pouvons être défendus, est-ce vraiment un autre avantage ? Et quand, après avoir suivi le conseil de votre avocat, qu'il y a eu votre dossier, et décider de votre défense, dix minutes avant le procès, vous finissez sur le sol, à cause d'être frappés à mort en prison, est-ce que votre corps aurait-il pu être défendu ? Ce qui m'amène à la défense physique. Est-ce que tout le monde peut-il être défendu ? La preuve par effet, combien d'hommes ou de femmes politiques, pourtant certains des hommes, pardon, et des femmes les mieux défendues au monde, se font agresser. Que ce soit une plaque de la part d'un réaliste, ou de la paris qui leur est jetée dessus, si même eux, qui ont pu, ne peuvent pas être défendus, alors imaginez ceux qui n'ont rien. Et même dans la vie, tous les jours, les personnes censées nous défendre, telles que les policiers, peuvent nous attaquer sans rappeler. Tant que j'y suis, les policiers sont censés nous défendre, mais les défenseurs, que ce soit les policiers ou les gardes du corps, par exemple, qui va les défendre ? Eux-mêmes ? Non. Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas les défendre ? Remonte sur l'exemple du commentaire. Regardez le GFK. Les menaces étaient tellement nombreuses, étaient tellement diverses, que même lui ne pouvait pas être défendu. Si on voulait défendre complètement quelqu'un des menaces extérieures, il faudrait l'enfermer dans un cul de béton. Ce faisant, cette personne devient très folle, et il faudrait la défendre d'elle-même, ce qui est impossible. Des fous, il en existe beaucoup, mais quand les avocats défendent un certain type de fous, des monstres, tels que des pédophiles, ne deviennent-ils pas, en fait, ne deviennent-ils pas des monstres eux-mêmes ? C'est pareil pour ceux qui pardonnent et qui le monstres eux. Pardonner, c'est défendre, et défendre, c'est éguer un monstre. Alors, cher public, si quelqu'un vient vous dire ou que, pardon, vient vous dire que tout le monde peut-il être défendu, sortez-lui les arguments que j'ai énoncés plus tôt. Sortez-lui également l'exemple du maréchal Pétain, quand, pendant son procès, lorsque la déportation des enfants juifs, souvent français d'ailleurs, est évoquée, son avocat fou en larmes. Lui, qui pourtant, avait depuis le début défendu le maréchal, lui-même, ne peut pas défendre un monstre tel que Pétain. En conclusion, non, tout le monde ne peut pas être défendu. Que ce soit physiquement, ou ce n'est pas coincible d'un point de vue logique, ou même juridiquement, car on ne peut pas défendre aucunement. Certains sont indéfendables, et si nous tenions aussi peu à notre morale qu'au point de s'entêter à les défendre, nous deviendrions tout aussi coupables et monstrueux. Alors Elias, si Marc-Aurel était là, quelle question lui poserais-tu ? On aurait beaucoup à lui poser. Je lui dirais sûrement comment il faisait pour faire abstraction de ses émotions, qui sont, par définition, des faiblesses de l'être humain. On sait tous ce que c'est le stoïcisme, moi je l'espère, et on sait tous comment ça fonctionne à peu près. Mais comment l'adapter à sa propre vie, je ne saurais pas comment le faire. Et j'aimerais lui demander pour pouvoir en faire de neuf. qu'est-ce que tu lui poserais, qu'est-ce que tu lui poserais ? Honnêtement, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment comme lui, parce que comme lui, car je ne sais pas le faire, c'est-à-dire que moi, je l'ai dit dans mon texte, il y a vraiment des gens qui sont monstrueux. Et comment ne pas faire pour devenir aussi monstrueux en les défendant ? Pour moi, c'est impossible. Je l'ai dit d'ailleurs, si on défend un infilé, on aide un infilé. Si on défend un pédophile, on aide un pédophile. En les garant à échapper à la justice, c'est pas grave. Donc pour moi, c'est une question qu'il y a, comment attirer ? Comment attirer ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements